Vous regardez RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h30, le Tout Info avec Amandine Bégaud pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 31 mai. Bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord direction l'Aisne, fin de garde à vue pour l'homme soupçonné d'avoir tué et violé le petit homme. Bonjour Nicolas Burnan, vous êtes sur place pour RTL. L'homme pourrait être déféré devant le parquet. Oui, ce matin le procureur de la République doit décider du sort judiciaire du suspect, sa remise en liberté ou sa présentation devant un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen car il considère qu'il existe des indices graves et concordants de son implication présumée dans la mort du petit homme. Pour cela, le magistrat ne dispose que peu d'éléments en garde à vue. Le suspect nie toute implication, se murant parfois dans le silence durant ces longues heures d'interrogatoire. Des dizaines de traces ADN ont été retrouvées sur le lieu du crime, mais sans corps en cours d'analyse. Retrouvé quasiment nu, le corps du petit garçon portait des traces de viol et était recouvert en partie d'un produit de type inflammable. Selon les premiers éléments de l'autopsie, sa mort a été causée par un traumatisme crânien. Des perquisitions ont eu lieu au domicile du suspect. Son téléphone portable et son ordinateur saisis pour être expertisés par les enquêteurs. Le jeune homme, âgé de 27 ans, décrit comme marginal, connu pour de petits délits, n'a jamais été condamné. Il souffrait de problèmes psychiatriques, affirme sa famille, mais n'était pas fiché comme délinquant sexuel, selon la justice. Nicolas Burnan, direct du Héri, la vieille ville pour RTL. Et hier, c'est la mère du suspect qui a pris la parole. Elle ne croit pas qu'il puisse être coupable, à moins dit-elle, d'un coup de folie. Extrêmement violent, très bref. Le nombre d'impacts de foudre a été de 300 d'une demi-heure. Apocalyptique. Alors, ce n'est pas le bon témoignage. On va écouter le témoignage de la mère du suspect qui évoquait elle-même ses problèmes de schizophrénie. Son fils, explique-t-elle, avait été soigné. Témoignage recueilli par Nicolas Burnan pour RTL. J'attends, c'est un garçon très gentil. Il est en service à tout le monde. Pour moi, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas son style de faire ça. Parce qu'il n'est pas violent, il n'aime pas la violence. Pas des crises de schizophrénie. Il a été suivi pour ça déjà. Je vous dis, si c'est ça, c'est qu'il a eu un coup de folie. Je n'arrête pas à réaliser tout. Voilà pour le témoignage de la mère de cet homme soupçonné d'avoir tué et violé le petit homme 9 ans. Il pourrait être, nous disait Nicolas Burnan, il y a un instant, être déféré devant le parquet dans les minutes qui viennent. RTL matin, il est 7h32. L'alerte aux orages a donc été levée tôt ce matin. Mais lui nous le disait, il y a un instant à la journée, ça annonce encore bien orageuse. Oui, et hier, c'est un gros quart nord-est de la France qui a été particulièrement touché. Plus de 1800 hectares de vignobles endommagés en Champagne. Le maire de la ville d'Épinal, dans les Vosges, lui, demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après le très violent orage de lundi. « Extrêmement violent, très bref. Le nombre d'impacts de foudre a été de 300 d'une demi-heure. Apocalyptique. C'est un événement pluvieux, orageux, accompagné de grêle. En fait, je devrais plutôt dire de glace. Qui, en moins d'une demi-heure, a fait que les rues en pente ont été transformées en torrents. On s'est retrouvés avec, en 20 minutes peut-être, 40 centimètres d'eau dans les rues. Le toit de la piscine olympique transpercé, les serres municipales complètement détruites. Des concessionnaires automobiles, dont la totalité du parc automobile a été grêlée et de façon assez forte. Il y a aussi beaucoup de particuliers qui ont été impactés. Michel Henrich, le maire d'Épinal. Il était tout à l'heure, à 6h15, l'invité des petits matins de RTL. C'est une info RTL. Le reste à charge zéro pour les soins dentaires sera bientôt une réalité. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les syndicats sont sur le point d'en valider le principe. Et puis, autre promesse de campagne, la réforme des retraites. C'est le prochain gros chantier du gouvernement. Première étape, aujourd'hui, avec le lancement d'une grande consultation auprès des Français. Sur Internet, via le site participez.réforme-retraite.gouv.fr. Chacun est invité à donner son point de vue. Le tout est piloté par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire chargé justement de cette réforme. Nous croyons beaucoup à l'intelligence collective. Soyez donc pressants. N'hésitez pas à critiquer, à proposer, à formuler. Vous êtes concernés, vous êtes responsables du futur de notre société et de notre solidarité. Merci. Et cette consultation doit durer jusqu'au 25 octobre. De quoi nourrir le projet de loi qui lui devrait être présenté à l'été 2019, dans un an donc. C'est ce matin qu'auront lieu les obsèques de Pierre Belmar, cérémonie à 10h30 en l'église Saint-Roch à Paris. Le grand public est invité à s'y joindre. Les cendres de l'animateur seront ensuite déposées d'ici quelques jours dans la chapelle familiale du Père Lachaise, cette fois dans la plus stricte intimité. En Ukraine, explosion de joie hier à la rédaction d'Arkady Babchenko. Oui, des cris, des bravos. Bon Dieu, il est revenu. Oui, ce journaliste dont on avait dit hier matin qu'il avait été assassiné, eh bien en fait, il est en vie. Et il est même apparu à la télévision ukrainienne hier soir aux côtés du président. Les autorités ont expliqué qu'il s'agissait en fait d'un stratagème pour pouvoir démasquer un projet d'assassinat contre lui. Et peut-être contre d'autres opposants au Kremlin. Une fois de plus, je vous félicite chaleureusement pour la réussite de cette opération. Nous ne leur avons pas permis de mettre leur scénario à exécution. J'ai ordonné au chef du SBU, les services de sécurité ukrainien, de vous fournir désormais à vous et votre famille une sécurité 24 heures sur 24, parce que Moscou n'arrêtera pas. Petro Poroshenko, le président ukrainien hier soir à la télévision. Roland-Garros 2018 sur RTL. Et à Roland-Garros, ça va bien pour les Français, puisque sur les huit qui jouaient hier, cinq sont encore en course. Gilles Simon notamment, Gaël Monfils aussi, tous deux qualifiés pour le troisième tour. À suivre aujourd'hui Jérémy Chardy, vainqueur hier de Thomas Berditch, Richard Gasquet, mais aussi Julien Beneteau. A 36 ans, ce Roland-Garros est son dernier, il l'a dit. Le dernier, mais sans doute pas le moins bon, puisqu'il s'est qualifié hier pour le deuxième tour. Ça ne lui était pas arrivé depuis 2013. Aujourd'hui, il sera face au numéro 6 mondial. Pas facile, Juan Martin Del Potro. Les gens savent que c'est mon dernier, donc j'espère qu'ils vont tout faire pour que ce n'aura pas mon dernier match. Le but, c'est d'avoir aucun regret, de me battre jusqu'au bout, du début à la fin, de tout faire pour essayer de chercher ce match. Julien Beneteau, micro RTL, Isabelle Langer. Isabelle, qu'on retrouve toute la journée sur RTL, point complet, toutes les demi-heures. Je vous le rappelle, à partir de midi, pour ne rien manquer de ce Roland-Garros 2018. Et puis Véronique Sanson, elle succombe à son tour à la mode des albums de duos. La chanteuse vient de terminer l'enregistrement d'un disque dans lequel elle revisite ses plus grands succès aux côtés d'autres grands noms de la chanson française. Premier aperçu, ses cadeaux ce matin sur RTL. Le tout premier single, Besoin de personne, une version revisitée avec Christophe Maé. Et je l'ai conquis toute seule, il m'a offert toutes ces nuits, je crois que j'ai tout pris, que j'ai tout pris. Besoin de personne, pour choisir le chemin de ma vie. Au début, c'était mon idée, et puis après, je me suis dit, oh non, je ne vais pas faire ça, parce que tout le monde fait des albums de duos, j'ai envie de faire le pareil. Et puis après, je me suis dit, oui, je chanterai bien avec celui-ci, celle-là, voilà. C'est pour ça que je m'y suis mise, et c'est de se dire, mais j'ai envie de la réécouter, cette chanson, mais autrement. C'est-à-dire que quand vous avez une poupée, j'ai envie de lui mettre une robe verte, et j'ai envie de lui mettre une robe rouge, il n'y a pas de nostalgie. Véronique Sanson, micro RTL de Stephen Bellery, et dans cet album intitulé Duo Volatile, on retrouvera aussi Edie Michel, Alain Souchon, Julien Doré ou encore Zaz, sorties prévues au mois de septembre prochain. On va s'intéresser à tout cela de très près, c'était le Tout Info avec Amandine Bégaud, on vous retrouve à 8h40. Pour la revue presse, à tout à l'heure. A tout à l'heure, Amandine. Amandine.